Premier trajet avec le Niro EV donc, trajet de chez moi à la concession, à la branche donc, Kia, pour aller chercher le câble T2 qui ne m'avait pas livré quand je suis allé chercher la voiture le 15 septembre. Il ne l'avait pas en stock donc bon, j'ai été obligé d'y retourner. Mais ça m'a permis de refaire, enfin de faire le premier test d'autonomie officielle de ce Kia Niro EV, incroyable ! Bon, pour info, j'ai commencé à 58% de batterie et 211 km estimé d'autonomie. Donc là j'ai pris la première photo, après 10 km et demi, il faisait 3 degrés, très froid, bon très ensoleillé mais très froid quand même. Je précise que je n'ai pas mis de chauffage parce que bon, avec le soleil qui tapait dans la voiture au final ça allait quoi. Bon, on avance directement à 19,5, 18 minutes, 19,2, la kWh au 100 donc, ça augmente. Ensuite, je vous ai fait un petit point, il restait 53% de batterie à ce moment-là. Pour info, ça c'est les kilométrages depuis que j'ai la voiture. Donc vous voyez, 42 heures de roulage, 15,3 kWh au 100. C'est ma conso depuis que je l'ai en fait, donc depuis mi-septembre. Ça fait une vitesse moyenne de 52,9 km heure. Bon, s'il y en a qui sont fans des calculs, voilà. Ce qui n'est pas une mauvaise vitesse moyenne pour le coup. Sachant que je fais beaucoup de villes et de routes à 4 ans. Même si des fois, je dépasse un peu la limite de vitesse. Faut pas le dire. Donc là, petite étape à Sourdeval, on est à 32,4 km effectué, 31 minutes, 15,8 kWh au 100. Vous voyez que ça a redescendu la conso. J'avais 51% de batterie. On repart ensuite et là, on est sur une longue descente pendant quelques kilomètres. Vous voyez, ça descend encore la conso. 14,3 en moyenne, 50% de batterie. Alors là, c'est depuis que je suis reparti de Sourdeval. Vu que j'ai éteint la voiture, j'ai fait une étape. Donc j'ai éteint la voiture, ça s'est remis à zéro sur l'info conduite. Mais moi, j'ai pas branché la voiture. Donc le truc depuis la charge, c'est pas remis à zéro. C'est ce qui nous intéresse évidemment. Donc là, vu qu'il y a une belle descente, on est à 8,2. Mais bon, ça c'est optionnel. C'est juste pour vous montrer quoi. Ça concerne pas vraiment le trajet en lui-même. Donc là, à 15,6, la conso remonte parce que du coup, la route remonte. 47% de batterie. Après une heure de route, 63,3 km effectué. 14,3. Donc vitesse moyenne, 63 km heure du coup. Ce qui est pas mal. Sachant que dans la Manche, il y a beaucoup de routes à 80 encore. Et beaucoup de petits villages. 45% de batterie. Donc là, encore optionnel. Je suis arrivé à la concession. De Sourdeval à la concession, il y a 41 km. Moi, j'habite plus à Sourdeval du coup. Mais quand même, 11 kWh au 100, c'est pas mal. Donc voilà. Depuis chez moi jusqu'à la concession, il y a 73,8 km. J'ai fait ça en 1h11. Ça fait plus de 60 km de moyenne. 13,1 au final à l'aller. C'est plutôt une bonne conso, ça va. Vu la température encore une fois. Bon là, c'est remonté à 5. Il faisait un peu plus doux. Mais globalement, c'est 3 degrés quoi. Je suis arrivé donc à 44% de batterie. J'ai dépensé 14% de la batterie. Pour donc effectuer 74 km quasiment. Bon ensuite, on repart dans le sens inverse. Alors évidemment, la consommation va être assez haute. Au début et puis un peu plus basse à la fin. Normal. Vu que c'est l'inverse. Donc depuis le début, 100 km effectuées, 1h37. 14,5. Sur le trajet du retour, 29 km effectuées, 30 minutes, 18,4. KWh au 100. 36% de batterie. Sur le retour, 41,1. 42 minutes, 16 kWh au 100. Et 122 km depuis le début, en 2 heures. La console est descendue à 14,7 kWh au 100. 108 estimés. 108 estimés pour 32% de batterie. Alors, ne soyez pas surpris. L'estimation d'autonomie est assez pessimiste sur cette voiture. Plus pessimiste que sur le Kona, je dirais. Donc si vous voyez des 100% de batterie avec 370 ou 380. Bon, vous vous y fiez pas trop parce que vous pourrez faire plus. En vrai. Sauf si vous roulez comme un forcené avec. Ou que vous roulez à 110 ou 120. Là, forcément, ça sera moins. Mais globalement, je le trouve pessimiste. Mais tant mieux d'à côté. Vaut mieux de ça que l'inverse. Donc sur le retour, 48,5. 48 minutes, 17,0. Et nous sommes arrivés à la borne. Bah oui, du coup, parce que je me suis arrêté. Vu que la borne est sur ma route. J'avais pas rentré chez moi et retourné à la borne. Donc je me suis arrêté à la borne, tout simplement. 57,4. En 58 minutes et 15,8. Sachant qu'on va retrancher, on va dire, 2 minutes du retour. Parce que je me suis arrêté sans éteindre le moteur. Un moment. Sans couper le contact, on va dire. Donc ça... Ouais, ça fait défiler. Ouais, 1 minute, 32 minutes, je dirais. Dans le temps là. Ce qui ferait chuter bêtement à la vitesse moyenne. Du coup, au final, j'ai dépensé 28% de batterie. Pour faire 131,2 km en 2h10. Pour une conso de 14,3 km en 1h10. Alors, vous me direz, mais par rapport au Kona, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est simple. J'avais en mi-avril, donc, quand je suis réservé le Niro Eevee. Et oui, je ne vous l'avais pas dit. Je suis un petit cachotier. J'avais mesuré la conso du Kona sur le même trajet. À plus ou moins 1 ou 2 km près. Parce que bon, je n'ai pas pris exactement la même route à ce moment-là. Mais bon, au final, c'est la même destination. Donc ça ne change pas grand-chose quand même. Même si c'est une route un peu différente. Le dénivelé et le relief restent à peu près le même quoi. Tous les chemins mettent à Rome, comme on dit. Donc là, voilà. Alors, l'aller du Kia Niro, pour résumer, 13.1 de chez moi à la concession. Le Kona, j'avais fait... Bon, attention, à l'époque, il faisait 20 degrés. C'était mi-avril, on n'était pas du tout dans les mêmes températures. Au lieu de 20, c'était 3 pour le Niro, quoi. Et 20 degrés pour le Kona. Ça n'a juste rien à voir. Donc, 12.1 kWh au 100 pour le Kona. 1 kWh au 100 de moins. Pour une vitesse de moyenne un peu moins élevée pour le Niro. Bon, ça reste acceptable, vu la différence de température. Alors, si on se concerte que sur le retour. Bon, vu que je suis pas allé retourner jusqu'à chez moi. Ça fausse un peu le truc. Sauf que, de tinge braille à la borne où je me suis arrêté à chez moi. Ça a tendance à descendre. Donc, je me dis qu'au final, la conso aurait été un peu moins élevée que ce qu'elle n'a été là. On aurait peut-être gagné 0.3 ou 0.4. Bon, au final, la conso reste beaucoup plus élevée quand même que le Kona. 13.6 pour le Kona sur le retour. Et là, on est à 15.8. Mais en même temps, encore une fois, regardez la température. D'accord, ça a commencé à chuter en été à 1 ou 2 degrés, quoi, sur le trajet du retour. Au lieu de 23 pour le Kona, eh oui. Donc, encore une fois, ça a rien de scandaleux. Et au final, au global, même si, encore une fois, je me suis pas arrêté chez moi. Je me suis arrêté un peu avant. 14.3 au global pour le Niro et pour le Kona, 13. Donc, voilà. Mais écoutez, de toute façon, j'aurais sûrement à y retourner à la concession, peut-être dans l'année, là. Pour faire des mises à jour ou je ne sais quoi. Alors, pas la révision parce que, apparemment, c'est tous les 30 000 et tous les 2 ans. D'après ce que j'ai compris, bon, encore une fois, c'est un peu flou. Chacun dit un peu tout et son contraire. Donc, je suis pas sûr de ça. Mais normalement, c'est tous les 30 000 et tous les 2 ans avec le Niro et V. Bon, après, voilà. Si vous avez d'autres infos, dites-moi en commentaire. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas. Et je vous avoue que ça me fait un peu chier de faire une révision tous les ans et tous les 15 000. Ou tous les 15 000. Si une voiture électrique, au bout d'un moment, bon, voilà. Tous les 30 000 ou tous les 2 ans, ça me paraît mieux, déjà. Bref. Au final, plutôt satisfait de ce Niro. La console a l'air maîtrisée. Même si un point plus élevé, mais en même temps, vu les températures, encore une fois, faudrait que je refasse le trajet peut-être en avril ou en mai, s'il y a des températures clémentes comme 20, 22, 23 degrés, comme il y a eu pour le Kona, pour me faire une meilleure idée, en fait. Et me caler, effectivement, sur la même vitesse moyenne, à peu près, que j'avais eu pour le Kona Electric. On essaiera de faire ça, à la belle saison, pour voir vraiment la différence. Mais à mon avis, la différence ne va pas être très grande. Peut-être que le Kona aura quand même l'avantage légèrement, mais ça ne va pas se jouer à grand-chose, je pense. Donc voilà le premier trajet pour ce Niro y vit, dans une température hivernale. Je crois même que c'est l'un des trajets les plus froids que j'ai jamais fait, que j'ai jamais mesuré dans mon fichier, là. Donc voilà. Alors, les feuilles de statistiques. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, je rappelle que j'ai testé quatre voitures différentes. Donc j'ai commencé par les deux ions, la ion blanche qui est en ma possession, et quand elle était en panne, j'avais testé des trajets pour voir la différence avec la ion bleu de près, qui était beaucoup plus récente, et au final, je n'avais pas trouvé beaucoup de différence. Donc en bleu foncé, c'est le Kona. En bleu clair, on va dire, c'est la ion bleu de près. En blanc, c'est la ion blanche. Et vous voyez, en turquoise, il s'agit du Niro. Donc ce premier trajet, donc 14,3 kW à 100. Évidemment, vu la température, c'est normal qu'il soit bon dernier niveau conso. Enfin bon dernier, même pas en fait, pas totalement. Mais bon, très loin quoi. Et pour comparaison, le Kona, le plus bas niveau température que j'avais fait, c'était 4,5 a priori, en moyenne. Donc vous voyez, le Niro, au final, s'en tient pas trop mal. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un classement par température. J'y ai déjà pensé, mais putain, il va falloir que je fasse un classement des 4 à 11 trajets, ça va prendre une éternité ça. J'aurais dû le faire dès le début en fait, mais bon, tant pis. Alors en termes de kilomètres effectués, il se classe donc 37ème. Bon, c'est pas le plus long trajet que j'ai mesuré, loin de là. 131,2 kilomètres donc. Et la deuxième partie, là voilà. Donc voilà pour ce premier test, je sais pas s'il y en aura un autre cet hiver, honnêtement. Ça dépendra des trajets que j'ai à faire. Mais bon, je vous dis pas non, mais je vous dis pas oui non plus. On verra ça. On verra selon ce dont j'ai besoin de faire comme trajet, on va dire. Je vais pas faire un trajet exprès pour faire ça. Bon allez, je vous laisse. Vous en pensez quoi de ce premier résultat du Niro du coup ? Ciao.